C'est Hora Kinshasa, Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité. Au sommaire de ce journal, la 11e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a lancé le dimanche 2 juillet 2023 à partir de Kengi l'opération de traque et neutralisation de tous les miliciens Mobundo, des miliciens qui opèrent dans le territoire de Kengi et Popokabaka, province du Congo. Et puis, le service national se lance dans l'élivage. Il s'est assigné comme objectif l'acquisition chaque mois des nouvelles têtes de vaches pour ravitailler les grandes villes. Les bâtisseurs sont à pied d'oeuvre pour cette fin. Et puis, le ministre de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, a participé à l'Assemblée générale élective de la FAO à Rome. Il a pris part au vote du nouveau directeur général de cette organisation des Nations Unies et a eu droit à la parole. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Nous commençons par cette adresse à la Nation du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi Chilombo, à l'occasion des 63 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a fait mention à l'appel patriotique à s'enrôler dans le rang de la police et des phares décès et à saluer la bravoure du peuple congolais et de l'armée qui ne cesse de défendre l'intégrité nationale. On l'écoute dans cet extrait. Mes très chers compatriotes, au choc sus évoqué et que le gouvernement s'est ardemment employé à amortir, se sont ajoutées les menaces persistantes à notre intégrité territoriale et à la sécurité de nos populations et de leurs biens. En effet, le climat d'insécurité prévaut dans certains espaces de notre territoire national perturbe fortement la poursuite harmonieuse des ambitions que nous revendiquons collectivement. Comme vous le savez, notre pays fait face depuis de nombreux mois dans sa partie orientale à une agression vile et barbare perpétrée par un voisin belliqueux, le Rwanda, au nom d'intérêts obscurs et ignobles. Au regard du danger que court le pays, il vous souviendra que j'avais lancé l'année passée un appel patriotique à notre jeunesse de s'enrôler dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Quelques mois après cet appel, nous avons été heureux de voir plusieurs dizaines de milliers de jeunes compatriotes y répondre favorablement. Ceux-ci comptent déjà parmi les renforts à l'effort de guerre livré par nos forces de défense et de sécurité et nombreux se pressent chaque jour davantage auprès des centres de recrutement prévus à cet effet. A cette occasion, je salue la bravoure de notre peuple qui, meurtri dans sa chair, ne se résigne pas pour autant et ne cesse de défendre avec une énergie inouïe l'intégrité de notre territoire. Je salue également les forces de défense et de sécurité qui s'emploient sans ménagement. A mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensables pour notre développement. Soyez convaincus que ce combat que nous livrons au quotidien pour sauvegarder notre souveraineté et notre intégrité, nous le poursuivrons sans désemparer jusqu'à la victoire finale. Maintenant que se confirme la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, j'encourage une fois de plus le gouvernement de la République de continuer à maintenir cet effort pour que toute aventure belliqueuse sur la terre de nos ancêtres soit suicidaire pour quiconque la tenterait. C'est ici l'occasion d'exprimer notre entière solidarité à toutes nos sœurs et à tous nos frères des territoires occupés par les terroristes du M23, lesquels frères et sœurs vivent présentement dans des conditions d'extrême précarité et dont la situation humanitaire n'a cessé de se dégrader à cause de leur éloignement forcé de leur milieu d'origine et des exactions subies. Je tiens à les rassurer que les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement, en plus de celles déjà prises sur le plan social, dans le sens de soulager un tant soit peu leur situation, sont en voie d'être mises en œuvre. Et puisqu'on parle de sécurité, sachez que l'opération de traque et de neutralisation des miliciens Mobondo a été lancée par la 11e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était le dimanche de juillet 2023 à partir de Kengé. Il est question de neutraliser tous ces malfrats qui sèment la terreur et la désolation à Kengé et Popokabaka dans la province du Congo. Reportage. La neutralisation de la milice Mobondo est lancée pour ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les localités meurtrues par les Mobondo, dans les deux territoires de la province du Congo. Cette milice, issue du conflit TK et Aka dans le territoire du Kouamot, s'est exportée de Maïndombe aux provinces du Kouilou et du Congo, s'ément ainsi la désolation et l'exode de population. Selon le général-major Jonas Padiri de la 11e région militaire qui livre cette information à la presse, ces Mobondo tuent et terrorisent la population. Ils extorquent, pillent leurs biens et incendient leurs maisons. Ils précisent qu'à ces premiers jours de l'opération, la 11e région militaire a mis la main sur une cinquantaine de miliciens Mobondo et a récupéré des armes, dont deux armes AK-47, dix armes calibre 12, trois munitions AK et trois munitions 00, 35 machettes, une flèche ainsi que l'air gris-gris. La 11e région militaire invite la population du Congo au calme, de vaguer paisiblement à ses occupations et de ne plus paniquer. Elle sollicite également le soutien de la population et sa collaboration en vue de ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État, comme le souhaitent les présidents de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Le général-major Jonas Padiri conclut en précisant que ces opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation totale de ces Mobondo. Des présumés kidnappeurs opérant de la ville de France Tshiseké de Chilombo au total ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ces hommes et femmes hors la loi ont été présentés au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadzi. On fait le point avec Alain Bikai. Ils sont au total 27 présumés bandits, dont 6 filles et 4 policiers. Ces malfrats spécialisés dans le kidnapping dans la ville de Kinshasa ont été présentés ce lundi 3 juillet 2023 à Kinshasa au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Ces malfrats ont été arrêtés par les commissariats provincials de la police ville de Kinshasa à travers son groupe de lutte contre la criminalité. Une action qui a réjoui les patrons de la territoriale congolaise. Celui-ci a affirmé que la police nationale congolaise n'éménage aucun effort pour sécuriser la population congolaise. Cependant, maître Peter Kazadzi Kankoundé s'est dit triste de voir certains fils et fils du pays se comporter en criminel. Réaffirmant sa détermination à éradiquer complètement l'insécurité sur l'ensemble du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a émis levé des voix. Ces malfrats étaient jugés publiquement dans l'enceinte du bâtiment de la territoriale. Ces souhaits du vice-premier ministre font suite à une plainte de la police nationale faite sur place selon laquelle certains magistrats semblent moins regardants sur les traitements des dossiers de ces criminels. C'est dans ce même cadre que maître Peter Kazadzi Kankoundé plaide pour des sanctions exemplaires de la justice contre ces malfrats. M. le procureur de la République, aidez-nous à soustraire ces malfrats de la société. La population, cette fois-ci, c'est un travail pour la seule. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'un autre. Il 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 n'y a pas d'un autre. D'après la police nationale, ces présimés kidnappeurs qui opéraient avec les motos, les voitures communément appelées cage, sont spécialisées dans les vols, les kidnappings, l'exhorsion. Certains d'entre eux ont même commis le meurtre, précise la police nationale. Il s'est dit signalé que la police nationale les a arrêtées avec trois voitures de marque Toyota IST, sept motos, cinq machettes et une arme AK-47. Le président de la centrale électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a échangé avec une frange de l'opposition avec à sa tête Adolphe Mouzito. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour de plusieurs points dans le fichier électoral. Pour l'opposant congolais, l'actuel CENI ne reflète pas l'ensemble des forces politiques. Il faut intégrer les partis qui ont été exclus. Petit Samba reportage. Après les quatre leaders de l'opposition, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, poursuit ses contacts avec la classe politique congolaise. Ce lundi 3 juillet 2023, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito a échangé avec le patron de la centrale électorale sur les avancées du processus électoral. Pour le président du parti et le nouvel élan, la CENI doit tout mettre en œuvre pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Adolphe Mouzito plaide pour les opérations d'enrôlement des électeurs à Kouamont en proie à l'insécurité. Il invite la police et l'armée congolaise à mettre en place des mécanismes pour sécuriser la population et permettre aux fils et filles de cette partie de la République de participer aux élections. Nous, nous avons dit que les processus tels qu'ils ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour que l'opinion de l'opposition, je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus. C'est une bonne chose. Il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Au plan général, la population congolaise salue ses consultations pour plus d'inclusivité et espère qu'elles ne serviront pas de simple formalité pour que la CENI lève les doutes sur sa crédibilité à travers des solutions consensuelles. A la tête d'une forte délégation des représentants de quelques pays européens et des États-Unis d'Amérique, l'ambassadeur du Canada en RDC, Benoît-Pierre Lamaré, a eu des entretiens. C'était le lundi au Palais de la Nation avec le chef chargé des questions politiques, juridiques et diplomatiques, Madame Nicole Ntumba-Boacha. Les droits de la femme en RDC conformément aux dispositions du protocole de Maputo étaient au centre de leur entretien. Pierre Kibambesumoui, sa reportage. Le protocole de Maputo sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique était au menu des entretiens que les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Madame Nicole Ntumba-Boacha a eu ce lundi au Palais de la Nation avec l'ambassadeur du Canada à la tête d'une forte délégation d'experts et représentants de différents pays, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, la Norvège, la France et les États-Unis d'Amérique. On a pu avoir une grande discussion aujourd'hui avec la directrice de cabinet adjoint pour faire le point sur les états d'avancée en matière de violences basées sur le genre, en matière aussi de santé et de sécurité pour les femmes et faire le point aussi pour savoir quelles étaient les mesures qui seraient mises en place pour assurer la mise en œuvre du protocole de Maputo qui touche à ces questions-là. Donc, j'ai été accompagné par une série d'autres ambassades pour qui c'est important. C'est important non seulement pour leur propre programmation qui vient en appui à la RDC, mais aussi pour l'avancement des lois et des règlements qui vont assurer la mise en œuvre des différentes dispositions dans le protocole. Madame la directrice de cabinet nous a fait part des divers avancements qu'il y avait, autant sur le plan des services que sur le plan juridique aussi, qui sont mis en place ici en République démocratique du Congo, et puis elle nous a assuré aussi qu'il y aurait du suivi sur certains points qui ont été soulevés, parce qu'on sait que dans une semaine, le 11 juillet, on va célébrer le 20e anniversaire du protocole de Maputo ici. La Charte africaine de droits de l'homme et de peuple ratifiée par la RDC consacre les dispositions qui garantissent la protection de la femme et qui appelle tous les États africains à œuvrer véritablement pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Transparence dans l'exécution du PDL 145 territoire, la ministre d'État au plan, Judith Suminoa-Toulouka, a échangé avec Jules Alinguetti, inspecteur chef de service de l'IGF. Il a été annoncé le déploiement des équipes de l'IGF dans plus de 15 provinces pour l'audit financier du PDL 145 territoire. Françoise Boulawaki nous fait le point. Le calendrier prévoit la remise des ouvrages en ce mois de juillet. La ministre d'État, ministre du plan, vient de solliciter l'audit financier pour la transparence dans l'exécution du programme de développement local de 145 territoires, programme initié par le chef de l'État. Ce lundi 3 juillet 2023, la patronne du plan a invité le patron de l'IGF avec qui le mécanisme de contrôle a été envisagé. Les équipes de l'inspection générale des finances vont descendre cette semaine sur terrain dans plus de 15 provinces pour vérifier le niveau d'exécution physique des travaux par rapport à l'exécution financière. Et nous reviendrons avec les rapports pour discuter avec son excellence, madame le ministre d'État, ministre du plan, autour de conclusions avant que ces conclusions soient communiquées à la haute hiérarchie. Nous sommes un service d'audit supérieur placé auprès du gouvernement, donc nous collaborons avec le gouvernement tous les jours dans notre travail. Estimé à plus d'un milliard point 7, le programme de développement local dédié aux 145 territoires résulte de la volonté politique du président de la République pour vaincre la pauvreté et les inégalités sous toutes leurs formes. À la recherche scientifique, une vitrine pour leur permettre de présenter leur invention au monde, le génie congolais identifié dans différentes filières sera dans un conclave en août prochain, ici à Kinshasa. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation Technologique, son initiateur, l'a annoncé au cours d'un point de presse. José Baytombo. Un rendez-vous important à inscrire désormais sur les agendas pour les inventaires et autres chercheurs congolais. Les conclaves du génie scientifique est fixé au mois d'août prochain. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse ténue par le ministre de Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, a expliqué que cette activité entend offrir l'opportunité aux inventaires et autres chercheurs congolais d'étaler leur savoir dans le domaine de la science et de la technologie pour le développement du pays. Il est donc grand temps que l'intelligentsia congolaise, le génie congolais qui s'est manifesté, soit pris en charge de la façon qu'il faut par la nation à travers son gouvernement. Car ne pas le faire, c'est un, renoncer à l'unique voie qui amènerait le Congo à son développement socio-économique. Deux, c'est de livrer ses inventeurs, ses innovateurs à des puissances qui vont les exploiter et qui vont nous vendre leurs produits, l'invention. Au dire du ministre Kabanda, l'organisation des psychologues a reçu l'équitus au plus haut sommet de l'État, l'aval du chef de l'État président de la République. Félix Sontoua Tshisekedi Tulumbo, mais aussi celui du premier ministre au chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondekengé. Ces conclaves vont réunir à Kinshasa tous les chercheurs, inventeurs, innovateurs, répertoriés, tant au pays qu'à l'étranger. Le ministre d'État au budget a lancé les travaux de l'atelier sur la revue des dépenses publiques en République démocratique du Congo. L'objectif est d'analyser la mise en place d'un budget dans l'économie du pays et sa performance. En plus de détails dans ce reportage de Rekhi Nzuziloya. C'est munitieusement le diagnostic de l'utilisation des ressources publiques à RDC. C'est l'exercice pluriannuel et analytique auquel se livrent depuis ce lundi 3 juillet 2023 les parties prenantes à l'atelier sur la revue des dépenses publiques sous l'égide du ministère du budget avec la participation de la ministre d'État au plan et du secrétaire exécutif du COREF ainsi que l'appui de la Banque mondiale à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses à RDC projet encore. La revue des dépenses publiques que nous lançons ce jour vise à évaluer et optimiser la manière dont les ressources financières de l'État sont allouées et utilisées dans les secteurs importants de la sécurité, de l'éducation et des infrastructures publiques. C'est dans nos hôpitaux que nous rayons la santé et au bien-être de nos populations et c'est dans nos écoles que nous préparons les générations futures à prendre la relève avec compétence, détermination, conscience et patriotisme. Albert Zofac, directeur des opérations de la Banque mondiale, a loué les efforts du gouvernement de la République et promet l'accompagnement sans relâche de son institution. Je voudrais saluer les performances remarquables de la République démocratique du Congo pour ce qui est de la solidité du cadre macroéconomique. Je voudrais également saluer la détermination des autorités de la République démocratique du Congo au plus haut niveau à mettre en œuvre des réformes difficiles comme la transparence budgétaire et les réformes des entreprises. Ainsi, la revue des dépenses publiques qui devra s'achever en octobre 2023 aura l'avantage de fournir des données et des analyses actualisées sur les structures des recettes et des dépenses, la soutenabilité, l'efficacité et l'équité, voire la qualité institutionnelle. Les questions sociales d'environnement, de gouvernance au cœur d'un des panels à la DRC Mining Week. Le directeur de cabinet de la ministre de Mines et quelques ambassadeurs ont mis leur savoir à contribution. Edith Chala. En seulement six mois d'exploitation, la barre de deux tonnes d'or artisanal exploitée vient d'être atteinte. Un record spectaculaire réalisé par Primera Gold IRC SA dans les mines au sud Kivu. Venu en mission d'assistance aux survivants de la catastrophe des Calais, le directeur général de cette entreprise publique, Joseph Kazibaziba, salue les résultats de lutte contre la fraude minière. Primera n'est qu'un moyen privilégié de l'État pour exporter ou ramener leur artisanat dans les circuits officiels. Si on a commencé avec 29 kilos et qu'aujourd'hui on soit à 650 kilos le mois, cela prouve à suffisant ce qui est la fraude, elle prend le dessous ici dans la province. Voilà pourquoi on appelle d'autres qui ne suivent pas le pas. Qu'il est grand homme maintenant, qu'il quitte ce chemin de la fraude et s'aligne dans la vision celle qui est chef de l'État. Conduite par son PCA, Vangé Nipaipaï, la forte délégation du conseil d'administration des primaires à Gold IRC SA, reçue par Théong Wabidje ce lundi 3 juillet au Gouverneurat et venait répondre à l'appel lancé par le président de la République. Des ballots, des vêtements, des tonduries et des haricots, des huiles et autres tôles pour la reconstruction des maisons. Moi je tiens à saluer l'intervention des primaires dans un domaine, dans un secteur que j'ai insisté beaucoup, à savoir la délégation de la population. Donc on a des tôles, nous avons aussi le moyen pour faire parvenir cette aide sur place. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure à l'intervention des primaires, nous allons travailler avec Caritas pour une bonne distribution, pour nous éviter les reproches et les critiques. L'aide de cette société de l'État touche également les étudiants de la contrée victime du drame. Les frais académiques sont pris en charge pour redonner espoir et reconstruire le rêve de la jeunesse. Vous avez suivi les activités de Théong Wabidje, gouverneur de la province du Sud Kivu. Les syndicats du personnel de la santé se sont réunis dernièrement pour la pragmatisation des activités de l'année 2023. Il s'agit aussi de l'alignement de la santé à la prime de risque. L'inspection de la santé a exhorté ces syndicats à n'est pas ménager la prime de risque. C'est un reportage de Guy Matondo. Ces responsables de syndicats des infirmiers et de médecins se sont retirés pour faire des propositions du personnel de santé à l'alignement de la prime de risque. A ce sujet, l'inspection générale de la santé prévient que ces opérations d'alignement à la prime de risque sont gratuites. Cette sonnette d'alarme intervient après que plusieurs agents aient été victimes des scroqueries et de monnayages d'accès à cette prime. C'est un communiqué d'abord qui a été apprécié à sa juste valeur parce qu'il faut retenir que l'IGS, M. Comba, c'est un inspecteur général de la santé, et il est dans son droit d'attirer l'attention de tout le monde parce qu'il s'est constaté de part et d'autre un peu de défaillance, beaucoup d'habits. Il a mis l'attention sur les monnayages qui s'effectuent, mais en sourdine. On ne sait pas identifier les personnes qui les font, mais nous, en tant que responsables syndicaux, nous sommes derrière cette question parce que nous avons trouvé qu'il y a des habits qui se commettent et nous ne pouvons pas laisser. L'inspecteur général de la santé qui tient à l'assainissement du secteur demande aux victimes de dénoncer ces actes. Ces travaux sont la suite logique de ceux effectués à Bibois pour la programmation des activités à réaliser jusqu'en 2023. Sur ce journal, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Cabangu, a assisté à l'Assemblée générale élective à Rome, en Italie, à Rome, à l'Assemblée générale élective de la FAO. Il a pris part au vote du nouveau directeur général de cette organisation des Nations Unies et a eu droit à la parole. José Mpanda a présenté le potentiel agricole de terres arables dont dispose la RDC. Reportage. Plus de 180 ministres de l'Agriculture, venus de différents horizons, se sont retrouvés au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à Rome, en Italie. Objectif, participer à l'Assemblée générale élective de la FAO. La République démocratique du Congo a été représentée à ses assises par son ministre de l'Agriculture. Dans sa prise de parole, maître José Mpanda Cabangu a félicité le nouveau directeur général, le chinois Kyo Dongyu, réélu à sa propre succession avec 163 voix sur 182 votants. Occasion pour le ministre Mpanda de présenter les potentialités agricoles de la RDC en termes de terres arables. La République démocratique du Congo, avec sa délégation, présente également ses vives félicitations au nouveau et réélu directeur général. Elle voudrait seulement à la République présenter ses potentiels dans l'agriculture, surtout dans les changements climatiques, à notre structure, l'Organisation des FAO, pour ses potentiels climatiques, mais aussi ses nombres de terres arables, plus de 80 millions de terres que nous avons, qui sont disponibles et même plus de 4 millions qui sont irrégables, qu'on peut mettre à la disposition de l'organisation pour lutter contre l'insécurité alimentaire. En marge de ses assises de la FAO, le ministre Mpanda a échangé avec le ministre chinois de l'Agriculture, mais aussi avec celui du Burundi. L'entretien avec son collègue chinois intervient après qu'il ait reçu en audience. Le jeudi 29, l'ambassadeur chinois en poste à Kinshasa. Ce diplomate était venu lui présenter les trois priorités de la Chine pour la RDC. Dans la province du Kassai central, le pont Loueta, qui s'est écroulé sur la route Kananga-Kalamba-Bougie, en territoire de l'UISA, sera bientôt réhabilité par l'Office du route sur financement de l'Office de gestion de fret multimodal, et ce, sur instruction du chef de l'État. C'est la raison du séjour de travail du directeur général William Kazumba, qui a regagné la capitale le week-end dernier. William Tlakov. C'est pour répondre positivement aux préoccupations majeures de la population du Kassai central en général, et celle des opérateurs économiques, plus précisément des transporteurs et chargeurs, en particulier relatifs au financement des travaux de réhabilitation du pont Loueta, qui s'était effondré dernièrement sur la route Kananga-Kalamba-Mougie, en territoire de l'UISA, que le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM, honorable William Kazumba-Mayombo, a, sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tiseke di Chilombo, effectué la semaine dernière un séjour de travail dans cette partie du pays où il s'est entretenu à Kananga avec le gouverneur John Kabea. Ce projet socio-économique a été salué par les opérateurs économiques. Aussitôt les échanges fructueux terminés, le numéro 1 de l'OGFREM est descendu sur le terrain pour palper les réalités de la route Kananga-Kalamba-Mougie et du pont Loueta en construction sur le financement de cet établissement public à hauteur de 165 000 dollars américains. C'est ce chèque que le premier citoyen de la République, Fatih Beto, a envoyé pour que ces travaux démarrent et démarrent le plus tôt que possible. Avant de regagner Kananga, William Kazumba-Mayombo a prospecté la cité frontalière des Kalambambougie où sera érigé un port sec de l'OGFREM. Plusieurs d'autres infrastructures d'accompagnement et de facilitation aux chargeurs sont également prévues au Kassai central. Il s'agit de l'air de stationnement et de stockage de marchandises à Louisa et à Matamba dans les territoires de Kazumba. Devenons des acteurs de changement. C'est un message interpellateur lancé devant les jeunes de différentes tendances par Congo Prospère et Grand. C'était à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance. Congo d'aujourd'hui et de demain, plus de 500 jeunes ont posé les diagnostics pour la bonne marche du pays. Jean-Richard Poilé, reportage. Plus de 5000 jeunes de toutes les tendances politiques ont pris part à la présentielle et en ligne à la première édition de la conférence Le Congo d'aujourd'hui et de demain organisée par le parti politique Congo Prospère et Grand en marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Dix intervenants répartis dans trois panels ont développé différents thèmes à l'attention des jeunes. Il s'agit notamment de Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, Christian Bossembe, président du SESAC, Mme Christelle Mouabilou, directeur général adjoint de l'Office congolais de contrôle, ainsi que la sénatrice Francine Mouyumba. J'ai dit toujours aux jeunes gens, une fois que vous avez ça dans la tête, vous savez où vous allez. Ne regardez pas ce que les autres disent de vous. Tout ce que vous avez à faire, faites bien ce que vous pouvez faire. Et là, je pense que si les jeunes gens mettent ça en tête, on aura des grands politiciens et des bons politiciens. C'est une très très bonne initiative que de réunir non seulement les jeunes, les jeunes qui seront leurs élèves, qui sont l'avenir de demain, mais aussi avec ceux qui sont, on va dire, aux affaires, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans la gestion de la chose publique pour pouvoir partager les expériences. Donc je trouve que l'initiative est très très bonne. Selon Christian Moukendi, président de CPG, cet événement qui sera organisé le 30 juin de chaque année, permettra désormais à la classe politique et surtout à la jeunesse, au-delà de ses couleurs politiques, d'échanger et de discuter de manière citoyenne et en toute liberté des véritables problèmes du Congo, d'après Indépendance, et proposer des pistes de solution pour que le pays retrouve sa place d'attente sur l'échec qui est mondial. Le service national se lance aussi dans l'élevage. Il s'est assigné comme objectif l'acquisition de vaches chaque mois pour ravitailler les grandes villes du pays. Les bâtisseurs sont à pied d'oeuvre pour cette fin. Edithia la commentaire. C'est fait. Le service national se lance dans l'élevage pour concrétiser la promesse du commandant suprême faite aux militaires. Les cantines militaires auront à terme la viande fraîche en plus des maïs fournis depuis Kanyamakasese. Le général-major Kassong Okabouik est résolument engagé pour une production en constante progression. Ce n'est qu'un début. De la même manière que nous avons commencé avec l'agriculture par 200 hectares, la campagne en cours, nous allons faire 5000 hectares pour l'élevage et la mécanique. Nous sommes assignés comme objectif que chaque mois qu'il y ait une nouvelle acquisition de vaches. De telle sorte que d'ici 18 mois, qu'on ait un chetel qui va jusqu'à 5000, nous t'être le centre pilote de Maraisel. Cela pourra ravitailler les grandes villes, la viande fraîche et surtout nos cantines militaires. Comme cela avait été promis devant le commandant suprême, les unités de force armée et de la police vont avoir accès à la viande fraîche. Les bâtisseurs y travaillent comme il se doit, selon la discipline militaire, pour une production qui est passée de 1000 à 15 000 tonnes, selon la détermination du commandant des services nationales, le général-major Kassongo Kabouik, tout est mis en œuvre pour continuer à faire progresser la production afin de couvrir les besoins de l'ensemble des forces armées et de la population congolaise. Bogota, capitale colombienne, a accueilli dernièrement le Congrès mondial de reveille spirituelle. La République démocratique du Congo a été représentée par le visionnaire de ministère Amen, l'apôtre Leopold Mboukalombo, qui a hissé très haut l'étendard évangélique de la RDC et du monde francophone à ce grand rassemblement à des églises chrétiennes de trois jours. C'est un reportage de Piero Mboui Saidi. La ville colombienne de Bogota a vibré dernièrement de manière évangélique au rythme du grand congrès mondial de reveille spirituelle pour l'humanité tout entière. Organisé par les pasteurs colombiens, Ricardo Rodriguez, ce grand événement évangélique de haute portée onctionnelle a vu le drapeau bleu, jaune, étoilé de la République démocratique du Congo souffler dans le ciel colombien grâce à la remarquable participation de l'apôtre Leopold Mboukalombo, du ministère Amen, qui avait émerveillé cette multitude de chrétiens venus de divers horizons et pays, tant de l'Amérique latine que de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique toute entière. Il les a émervés par ces puissants enseignements d'une grande profondeur spirituelle. A travers ces riches enseignements évangéliques de trois jours, d'un nombre de dieux venus de l'Afrique francophone, plus précisément de la République démocratique du Congo, ce qui constitue une fierté spirituelle pour notre nation, l'attention de tous les participants a été tournée vers l'évangile venu du Congo et pour s'en inspirer et en être impactés, les représentants de diverses nationalités ont tous améné les drapeaux de leurs pays respectifs auprès de l'apôtre Leopold Mboukalombo afin de solliciter la prière de délivrance. Contre toute forme d'influence démoniaque, gage de la manifestation des miracles, signe et prodige de l'éternel par le biais de ces ointes de dieux venus de Kinshasa. Il convient de marteler que c'est pour la première fois et c'est du jamais vu dans les mondes évangéliques de l'Amérique latine qu'un pasteur congolais arrive à mobiliser autant de personnes pour l'évangile des dieux et surtout la gloire du Seigneur Jésus Christ. Le salut est encore disponible à celui qui croit. C'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui a travaillé ce matin à la réalisation. Patrick Bakulaya Moulamba, Jonathan Moubalama, l'équipe technique était assurée par Jean-Syima Tondo, Henri Alimassi, Alain Sodi, Papy Voilé, un journal coordonné par Jacques Kabwaba, Moukoumina, Sédouga. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. Paix et grâce à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada